bonjour à tous vous allez voir dans cette vidéo comment référencer un site à partir d'un site terminé pour cela j'ouvre google console puis je valide ensuite je clique sur le lien de google console et j'arrive sur l'interface sur lequel éventuellement vous avez déjà plusieurs sites référencés ou dans le cas contraire si c'est vide vous cliquez sur ajouter une propriété à l'endroit où je fais tourner la souris je clique dessus sur ce site je dois indiquer l'adresse du site que je veux référencer pour cela je vais sur mon anglais quand on sait copier puis coller enfin je clique sur ajouter et à ce moment là il me demande une petite vérification pour vérifier si je suis bien le propriétaire du site que je suis en train de référencer plusieurs possibilités possibilité numéro 1 je télécharge ce fichier en cliquant ici le fichier que vous voyez ici je viens de télécharger je le dépose à la racine du site avec faxia là il ya marqué ww donc à cet endroit là je dépose ce site là ce fichier là ça pourrait ressembler à ça bon là ça sera pas un site sous wordpress mais c'est pas très important je vais connecter le premier tout qui bien voilà et donc c'est la racine ici c'est la racine et donc ça sera ici que je devrais déposer mon fichier d'accord en faisant ça et abdoum je prends le fichier et je dépose ici c'est le site d'un client donc je ne vais pas le laisser le site et le fichier est ici ce qui fait que je vais pouvoir cliquer sur valider ça c'est l'option numéro 1 si réellement c'était les bons codes mon serait mon site serait validé là évidemment il va m'envoyer fichier puisque évidemment c'est pas mon c'est pas mon site ensuite je relève ça je vais cliquer sur supprimer et je coupe ça solution numéro 2 je clique sur autre méthode je clique sur balise html et je copie ce code source cette petite balise copier je me connecte avec wp-admin dans mon site je vais dans la partie template vous savez il ya un petit bouton qui s'appelle éditor si vous vous rappelez de ça éditor dans lequel il ya tout le code de votre site on peut éditer le css on peut éditer le l'entête de vos sites internet je vais vous montrer sous joom là le but du jeu c'est d'aller là où il ya les templates donc vous ce sera à gauche et marquer éditeur vous allez c'est celui là éditer donc là il ya les fichiers sources et vous dans wordpress il ya un fichier qui s'appelle index.php et vous recherchez la balise qui s'appelle aide dans cette balise là c'est juste après que vous collez la balise métadonnées google qui vous permettent de référencer votre site ce sera ici ok je l'enlève évidemment parce que ce n'est pas mon site cas numéro 3 en supposons que vous ayez acheté votre site sur vh il va demander de faire une petite opération donc en fait l'opération c'est de coller ça dans un petit fichier txt ça nous fait trois possibilités donc là normalement vous devez bien vous en sortir je vais donc sur ovh sur ovh je me connecte avec c'est là où il est ce site je clique sur domaine et donc évidemment le domaine qui s'appelle talentria apparaît dans cette liste là ici je vais prendre un site à la con celui là je dois aller dans c'est ça non c'est ça j'ai pas suivi la procédure je connais presque par coeur et là je dois faire nouveau ajouter une entrée l'entrée s'appelle txt et la seule chose à faire c'est coller le code google que vous avez récupéré tout ça on s'en fout alors évidemment je ne fais pas suivant ni tout ça et en cliquant sur valider après vous pouvez valider votre site dans google console et cliquez ici sur valider voici la liste des options possibles pour pouvoir c'est la première c'est la première c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même – Sous-titrage FR 2021